Vous avez des questions sur l'économie ou sur vos finances personnelles? L'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion.tva.ca Et on a gardé Jean-Sébastien avec nous pour répondre à la question d'Alexandre qu'on va voir à l'écran cette question. Alexandre, qui veut s'acheter une première maison, souhaite ouvrir un CELIAP. Mentionne qu'il a consulté deux conseillers financiers. Le premier lui suggère de transférer la totalité de son CELI, de son REER. L'autre lui dit qu'il devrait uniquement utiliser son CELI. Il se pose la question, Alexandre, qu'est-ce que je devrais faire? Jean-Sébastien, est-ce qu'Alexandre doit faire quel choix ou un ou l'autre? Qu'est-ce qu'on lui donne comme réponse? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on transfère son REER dans son CELIAP, par exemple, on va perdre ces droits REER-là sinon. Donc, ces droits REER-là qu'on a utilisés dans le passé ne réapparaîtront pas. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est plus intéressant d'utiliser les cotisations CELI qu'on va avoir. Parce qu'en prenant mon CELI et en l'envoyant dans mon CELIAP, je vais aller chercher une nouvelle déduction et je ne viendrai pas manger, pardon le terme, ces droits REER-là que je n'avais pas utilisés. Donc, évidemment, ça dépend toujours des liquidités que j'ai disponibles. Si, par exemple, j'ai 3 000 $ dans mon CELI, 5 000 $ dans mon REER, bien là, je vais utiliser les deux pour pouvoir utiliser le 8 000 complet du CELIAP que j'ai disponible. Mais dans un cas où j'ai assez de liquidités des deux côtés, bien, je serais mieux d'utiliser les liquidités de mon CELIAP, parce que ces droits-là de CELIAP vont réapparaître le 1er janvier de l'année prochaine. Évidemment, là, on est en février, donc ça va prendre quand même un an avant que ces droits CELIAP-là me réapparaissent, mais ils vont réapparaître en 2025. Mais encore, on ramène le même point. L'important, c'est aussi d'ouvrir son CELIAP. Oui, en fait, le CELIAP, en fait, on aurait dû l'ouvrir, cette personne-là. Je ne sais pas s'il a ouvert son CELIAP, Alexandre, en 2023. Donc, s'il avait ouvert son CELIAP en 2023, ça aurait été intéressant. On aurait eu le 8 000 $ de droits en 2023, un 8 000 $ en 2024 également. Et je sais, Simon, ce n'est pas la majorité des gens, mais si on a accès à ces liquidités-là, on remplit le CELIAP, mais on a quand même le droit d'utiliser ce qu'on appelle le RAPL. On se souvient du RAPL. Il existe encore le RAPL, le Régime d'accès à la propriété, qui nous permet de sortir jusqu'à 35 000 $ de nos REER pour financer l'achat d'une première maison. Et ensuite, on aura 17 ans. Donc, les deux premières années, pas de remboursement. Et ensuite, on a 15 ans pour se rembourser à nous-mêmes. Donc, ça serait possible pour Alexandre de bénéficier des deux s'il y a les liquidités disponibles. Donc, la combinaison est toujours possible. La combinaison est possible de le faire, donc ça peut être très intéressant. Jean-Sébastien, merci beaucoup pour cette réponse. Merci également d'avoir été des nôtres. Merci, Simon. Salut. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'émission de ce soir. On se donne rendez-vous demain, 18h30, sur les ondes d'LCN. D'ici là, soyez à vos affaires.